Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le thème aujourd'hui sera les sels magiques. Le sel, une fois alimenté en énergie autre que sa propre énergie, avec des huiles essentielles, parfois des pierres telles que le cristal de roche, ou le quartz, l'améthyste aussi, quelques herbes incluses dedans, va devenir un composé cristallin qui va permettre, selon ce qu'il contient en termes d'huile, d'herbe, etc., de pouvoir améliorer votre vie, votre façon de penser, vous décharger en négatif, et vous amener une toute nouvelle quiétude. Alors, ce ne sont pas là des divagations de new-ageistes, comme on dit, mais ça repose sur une étude scientifique. Parce que le sel, en lui-même, sans aucun ajout, contient des ions négatifs. Alors, attention, négatif ne veut pas dire forcément mauvais, et positif ne veut pas dire forcément bon, parce qu'on a impérativement besoin dans la vie de cet équilibre positif-négatif. Les ions négatifs que contient le sel permettent de capter le trop-plein de positifs pour pouvoir rééquilibrer un lieu. D'où la folie des lampes à sel que l'on voit partout. Alors, folie douce, puisque moi-même j'en possède. Alors, dès qu'on trouve un filon comme ça, qui fonctionne bien, forcément, on a toute une gamme derrière. Alors, derrière la lampe à sel, qui fonctionnait déjà très bien par elle-même, on a maintenant des lampes en sélénite, en améthyste, etc. Parce que, voilà. Mais, en tout cas, efficacité prouvée de la lampe à sel, ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que la petite ampoule qui est dans la lampe à sel va permettre au sel qui est autour de se réchauffer et de libérer ces ions négatifs. Ces ions vont permettre, dans votre environnement immédiat, de capter ce positif qui excite un petit peu trop votre environnement. Par quoi ? Eh bien, par l'ordinateur, la box, le wifi, vos tablettes, ordinateur portable, téléphone portable. Tout ça, c'est du positif qui est dans votre environnement et surtout dans le salon où on a en plus la télé, etc. Enfin, bref, c'est vraiment extrêmement pollué, un salon. Et donc, par l'ajout d'une lampe à sel dans le salon, vous allez pouvoir capter tout ce positif qu'il y a en trop et qui énerve, qui excite l'atmosphère et ça va permettre un rééquilibrage. À cela, vous ajoutez un petit encens ou un diffuseur d'huile essentielle, diffuseur à froid, pour conserver les propriétés. Là, vous allez retrouver une harmonie absolument parfaite au niveau de votre salon, bien que vous ayez toutes vos machines. Ça, c'est une chose. C'était la petite parenthèse lampe à sel. Et le sel va pouvoir, par ses ions négatifs et son composé, donc quand on l'appelle sel magique, c'est parce qu'il a un composé d'huile et d'herbe dans son petit flacon, cela va permettre à vous qui êtes chargé en négatif, mais qui est un positif trop excitant, c'est-à-dire le stress, la pression, tout ça, en fait, ce sont des énergies positives qui sont ajoutées, 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 et qui créent en vous un négatif. C'est tout extrême et néfaste. Donc, pour cela, vous allez, par exemple, prendre un bain avec un sel magique. Donc, en admettant qu'on garde cet exemple où vous êtes absolument stressé et sous pression et vraiment au bord de la rupture, vous prenez un sel qui favorise l'harmonie, la paix intérieure, et vous en mettez une petite poignée. Vous mettez ça dans votre bain, vous vous immergez et vous sentez le sel agir immédiatement. Ce n'est pas comme si vous alliez mettre juste un petit peu de gros sel dans votre bain. Le sel va, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à dire que le sel ronge un peu tout, et bien là, le sel va ranger, non pas votre peau, heureusement, mais tout ce négatif qui coule de vous de par ces ions positifs qui vous ont bombardé, tout simplement. Donc, vous avez plusieurs sel comme ça. Vous avez des sel pour l'amour qui vont augmenter le charisme, des sel qui vont pouvoir vous attirer l'abondance en vous permettant de changer un peu vos pensées. Disons que ça va être une aide par rapport à votre développement personnel. Vous en avez qui vont provoquer un peu l'ouverture d'esprit, le troisième oeil, pour pouvoir avoir une meilleure intuition, notamment au niveau de la divination. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Donc moi, j'en ai fait quatre comme ça, parce que, en fait, ce sont surtout ceux-là qui fonctionnent le mieux. Les autres, ça va être plutôt quelque chose de très personnel. Il va falloir faire son sel soi-même et le faire au cours d'un rituel de magie, etc. Bon, voilà. Le sel s'utilise de cette façon-là. Vous allez me dire « Mais moi, j'ai pas de baignoire. » Eh bien, moi non plus, j'ai pas de baignoire. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un grand... un grand pichet d'eau ou un vase, si vous n'avez pas de pichet, et vous mettez à tromper votre pincée et vous coupez l'eau de votre douche une fois que vous êtes lavé et puis vous vous aspergez de ce pichet. Vous le laissez couler sur votre tête et ça va ruisseler tout le long de votre corps et vous permettre de vous décharger. Donc, que vous soyez dans une baignoire ou dans une douche, ça a exactement le même effet. Sauf que la baignoire, je vous l'accorde, est beaucoup plus relaxante qu'une douche. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser vos sels dans des sachets magiques. Vous pouvez très bien utiliser vos herbes dans les sachets magiques, mais vous pouvez aussi rajouter une pierre, vous pouvez rajouter une pincée de sel, vous pouvez rajouter une photo, des cheveux, enfin, ça c'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre intuition et comment vous voulez faire votre sachet. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo pour mieux vous expliquer le fonctionnement des sachets magiques. Vous pouvez utiliser aussi votre sel pour protéger votre maison. Donc, dans ce cas-là, on va en mettre le long des fenêtres, des bordures de fenêtres, du pas de la porte, aussi aux quatre coins de chaque pièce. Et puis, c'est vrai que d'une façon plus superstitieuse, on aura tendance à jeter un petit peu de sel de table derrière son épais pour conjurer le mauvais sort. Voilà. Le sel a plusieurs petits charmes dans son sac. Voilà. Il se trouve également que le sel, qui a deux formes différentes, donc le sel gemme qui vient de la terre, donc le fameux sel rose de l'Himalaya qui est utilisé pour les lampes à sel, et le sel marin qui vient des marais salants, enfin, qui vient de la mer et qui est récolté via les marais salants, en tout cas, ont deux spécificités. C'est-à-dire que le sel marin, on va l'utiliser effectivement plutôt en fleur de sel, c'est-à-dire vraiment intouché, non purifié, blanchi, etc. On va l'utiliser vraiment pour tout ce qui est en termes d'harmonisation, de charisme, etc. Et puis, le sel gemme va être utilisé plutôt pur. On va l'utiliser vraiment, voilà, si on veut en mettre dans les quatre coins de la pièce, sur le pas de la porte, etc. Là, on va plutôt utiliser du sel gemme. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. Et je voulais vous dire aussi que l'eau de la mer est salée parce que tous les minéraux, les sels minéraux qui découlent des cours d'eau qui se jettent dans la mer et dans les océans salent la mer. En fait, ce sont les sels minéraux des cours d'eau. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite minute culturelle. Mais après, vous avez la minute légende. Si elle ne vous intéresse pas, eh bien, vous pouvez interrompre la vidéo tout de suite. Mais si elle vous intéresse, eh bien, suivez-moi. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez passé avec moi la porte magique qui mène à la légende. Est-ce vraiment une légende ou l'histoire vraie ? Laissons de côté la partie scientifique et les sels minéraux. Je vais vous dire pourquoi l'eau de la mer est salée. Il était une fois un pauvre bûcheron qui vivait dans une cabane dans la forêt. Un soir, qu'il préparait son repas, on frappa à la porte. Qui est là ? C'est le nain Flick-Flock. J'ai faim, je voudrais manger. Et le bûcheron, qui était un homme adorable, gentil, agréable, sincère et honnête, ouvrit sa porte et invita le nain à partager son repas. Son repas qui était une simple soupe, mais une bonne, chaude et consistante soupe qu'ils partagèrent dans la bonne humeur. À la fin du repas, le petit nain lui offrit un moulin. Mais ce moulin était magique. Il le posait sur la table et lui dit « Voici pour toi, je t'aime bien, tu as été gentil avec moi. » Ce moulin magique te permettra d'avoir tout ce que tu veux. Il te suffira juste de lui dire « Petit moulin, il faut me moudre ceci et il faut le moudre vite. » Une fois que tu auras obtenu ce que tu veux à la fin de sa réalisation, « Tu lui donneras l'ordre de s'arrêter par cette formule magique. » « Marala, matata, maliba. » Et aussitôt, le nain disparut. Le bûcheron, heureux, prit son petit moulin dans les mains et se mit devant sa cabane. Et là, il dit au petit moulin « Petit moulin, il faut me moudre une belle maison et il faut la moudre vite. » Et aussitôt, le moulin magique se mit en action et commença à construire une magnifique maison au cœur de la forêt. Une fois que la dernière tuile fut posée et que le moulin allait continuer encore son œuvre, le bûcheron l'arrêta car ça lui suffisait et il lui donna la formule magique. Marala, matata, maliba. Et aussitôt, le moulin magique s'arrêta. Oh ! Qu'il était heureux ce pauvre bûcheron d'avoir une si belle maison au cœur de la forêt ? Alors, il passa une nuit merveilleuse et le lendemain matin se rendit dans son pré, pousa son petit moulin à même l'herbe et commanda des animaux. moulins. Aussitôt, le moulin se mit à moudre des chevaux, des chèvres, des moutons, des vaches, des poules. Quand il en eut assez, le bûcheron lui ordonna de s'arrêter par la formule magique. Il fit de même pour une garde-robe, un garde-manger et lorsqu'il fut assez bien servi, il commanda au moulin de s'arrêter, le rangea dans un coffre de sa belle maison au cœur de la forêt et n'y toucha plus. Pourquoi le bûcheron n'avait-il pas demandé de lui moudre de l'argent ? Parce qu'il n'en avait pas besoin. Il avait juste besoin d'être au chaud, au sec, d'avoir de quoi se nourrir et pouvoir continuer son métier qu'il adorait, bûcheron. Mais un jour, le grand capitaine d'un bateau de pêche vint à lui pour lui commander le plus grand arbre de la forêt pour réparer son mât afin de le remplacer en fait et de commander des belles planches pour réparer la coque de son bateau qui avait heurté des rochers lors d'une tempête. C'était très urgent et le bûcheron ne pouvait pas faire aussi vite. Il rassura le capitaine en lui disant « Pas de panique, j'ai ce qu'il faut et demain, à la première heure, vous aurez toutes vos planches et votre mât nouveau. » Le capitaine partit à son bateau tandis que le bûcheron taillait son arbre. Et puis, il revint le voir. Alors, il vit le bûcheron qui était en train d'utiliser son petit moulin. Petit moulin, il faut me moudre toutes les planches nécessaires à ce bateau et les moudre bien vite. Et le petit moulin se mit en action et les planches sortirent. Des planches, des planches, des planches sous les yeux émerveillés du capitaine qui s'était caché. Il courut vite à son bateau et voulu raconter l'histoire à ses matelots. Mais il se ravisa. Le lendemain matin, il revint, prit les planches et le mât, paya le bûcheron et tandis que le bûcheron avait le dos tourné, subtilisa le moulin magique. Il repartit au port. Le bateau fut réparé et put reprendre la mer pour aller pêcher la morue. Alors, le capitaine ordonna à ses matelots de sortir tous les tonneaux afin que le petit moulin les remplisse de sel. Et il sortit le petit moulin devant les yeux des matelots qui n'en revenaient pas. Le petit moulin commandait de moudre du sel. le fit rempli un tonneau puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis sept, puis huit, puis neuf, puis dix. Le capitaine avait assez de sel pour saler ses morues et en était très content. Aussi, il disait au moulin « C'est bon, arrête ! » Mais le moulin ne s'arrêtait pas. « Je t'ai dit de t'arrêter, enfin ! » Mais le moulin ne s'arrêtait toujours pas. Il ne voulait absolument rien entendre parce qu'il n'avait pas prononcé la formule magique. Alors le capitaine excédé prit le petit moulin qui était toujours en train de moudre du sel et le jeta par-dessus bord. Le petit moulin coula au fond des abysses tout en continuant à moudre du sel. Et voilà depuis pourquoi l'eau de la mer est salée. Sous-titrage Société Radio-Canada